Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo dédiée au marché pétrolier. Bien entendu c'est une suite, nous avons lors des précédentes semaines, nous avons donc publié différentes vidéos concernant le marché pétrolier et cela étant donné l'actualité extrêmement chargée concernant ce marché mais également au vu du rôle majeur que joue ce marché et donc bien entendu de son influence sur les indices car effectivement aujourd'hui sera une journée historique très certainement pour le marché pétrolier et cela va également être décisif pour les indices donc c'est la raison pour laquelle nous nous intéressons depuis plusieurs semaines à ce marché-là. Donc aujourd'hui nous allons, le but c'est d'essayer à l'issue de cette vidéo de répondre à cette question, le monde était prêt pour un accord de l'OPEP++, l'OPEP++ est né lors de l'adhésion de la Russie à partir de 2016, aujourd'hui on parle d'OPEP++, pourquoi++ car nous allons peut-être intégrer les Etats-Unis dans cet accord de réduction de la production de pétrole, ce n'est pas si évident que ça malheureusement et c'est le but de cette vidéo, répondre à plusieurs questions pour pouvoir anticiper ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le cadre de cette réunion, de cette vidéoconférence des pays membres de l'OPEP+. Alors on va commencer par le programme, donc aujourd'hui 9 avril l'OPEP++ vidéoconférence à partir de 16h et demain 10 avril, ce seront les ministres de l'énergie qui se réuniront, ministres de l'énergie du G20, encore une fois à partir de 16h, donc une fin de semaine décisive sous l'étendard encore une fois de l'or noir. Voilà pour le programme, on va débuter aujourd'hui cette vidéo, nous n'allons pas revoir les différents éléments qui ont été détaillés lors des précédents points pétrole qui sont disponibles sur Youtube, on va peut-être les rappeler très brièvement en cours de cette présentation, mais on va vraiment se focaliser sur ce qui est possible, ce qui ne l'est pas en termes de réduction de production et selon les différents pays, que ce soit la Russie, les Etats-Unis ou voire l'Arabie Saoudite. Donc le nouveau rebondissement auquel nous avons assisté la semaine dernière pour faire une mise à jour suite dans le cadre des précédentes vidéos sur le pétrole, c'est Trump qui a suscité des espoirs sur le marché pétrolier en soulignant via Twitter la possibilité de réduire la production de pétrole à hauteur de 10 millions de barils par jour, pour ajouter un tweet par la suite et avancer 15 millions de barils par jour dans le cadre du nouvel accord de l'OPEP+. Alors cela paraissait assez fou, à ce moment-là, 10 à 15 millions de barils par jour, il faut être conscient que c'est énorme. C'est énorme, une annonce de Donald Trump qui a bien entendu pousser les indices à la hausse et les pétroles. Cette réunion devait avoir lieu lundi, il y a eu beaucoup de difficultés à s'entendre notamment pendant le week-end, on a dû reporter à aujourd'hui, donc à jeudi, cette réunion. Trump, comme d'habitude, sort son outil préféré, son arme préférée, la menace des nouveaux tarifs. Cela ne changera rien d'un point de vue fondamental sur le marché, très important de le dire. A noter également que les estimations indiquent une baisse de la demande à hauteur de 15 voire 30 millions de barils par jour. C'est un volet que nous avions fortement développé lors des précédentes vidéos. La conclusion au nom d'un accord dépend largement de la participation des Etats-Unis, bien que la production de schiste devrait commencer à diminuer naturellement. On avait parlé de ce darwinisme, de cette sélection naturelle. Seuls ceux qui arrivent à produire à bas coût arriveront à survivre. Ceux qui produisent à coût élevé devront disparaître. Le coût élevé, ça représente bien entendu l'industrie du gaz de schiste et cette intégration des Etats-Unis est vraiment historique. Je vous rappelle qu'à la création de l'OPEP, cette organisation avait été méprisée par les Etats-Unis, une organisation qui avait même été traitée de cartel par Donald Trump. Donald Trump qui avait déjà critiqué l'OPEP bien avant de devenir président des Etats-Unis, sous la présidence de Barack Obama, les prix, les cours du pétrole étaient extrêmement élevés. Donald Trump avait tweeté et avait dit qu'avec des cours du pétrole aussi élevés, il était temps de changer de président aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, Donald Trump en tant que président américain demande des cours élevés du pétrole. Donc c'est un revirement. C'est un revirement. A noter que Trump s'était attaqué à l'OPEP à maintes reprises après 2012, c'était le cas en 2015, c'était le cas en 2016. Ça a été fait à plusieurs reprises et ça a été fait sur Twitter. A noter que le Canada, la Norvège ou même le Brésil pourraient participer à cet accord et que la valeur fondamentale du pétrole semble toujours se situer aux alentours des 55-60 dollars le varil. On en parlera à la fin, on en avait déjà parlé auparavant et on parlera d'une autre chose que l'on avait abordé, ce fameux contingo qui est toujours visible, toujours présent sur le marché, mais qui s'est considérablement réduit par rapport aux semaines précédentes. Donc voilà pour les nouveautés, les choses à savoir, les news qui se sont ajoutées par rapport aux précédentes vidéos sur le pétrole. Souvenez-vous de cela, ça concerne la destruction de la demande, souvenez-vous que c'est la demande qui est en cause de la baisse du pétrole. Pour cela d'ailleurs, lors de la précédente vidéo, le premier graphique était extrêmement parlant avec les différents éléments qui avaient agi sur les cours du pétrole historiquement, dont la destruction de la demande et de la fin de l'entente de l'OPEP Plus lors du Black Meeting, le dernier meeting des pays membres de l'OPEP. Donc ce coronavirus a clairement entraîné une destruction de la demande globale de pétrole. Nous sommes confinés, nous n'avons plus besoin de circuler en voiture, nous sommes confinés, nous ne pouvons plus voyager, donc moins de kérosène, les industries sont fermées, la demande de pétrole a donc considérablement chuté. Le confinement de la Chine a également fait très mal à ce secteur pétrolier, car la demande en provenance de Chine s'est réduite considérablement. Le coronavirus est un virus qui a frappé tout d'abord les pays producteurs de pétrole en détruisant massivement la demande. Et les prévisions de baisse de la demande oscillent toujours, à noter, entre 10 millions de barils par jour et même 33 millions de barils par jour. Et cette destruction a suscité ce besoin d'intervenir sur le marché pétrolier, d'où ce nouveau meeting d'urgence qui a été décidé récemment. Donc sous les yeux, ce graphique vous permet de voir les différents scénarios d'un point de vue de destruction de la demande. Il y a les estimations de l'EIA, les anciennes estimations, les nouvelles estimations, mais également les estimations de XTB avant et après le coronavirus et la moyenne de toutes ces estimations d'un point de vue de demande. Après avoir fait ce rapide point sur la demande, nous allons poursuivre cette présentation. Le but de cette présentation est vraiment d'avoir les idées claires en vue d'intervenir sur le marché lors de cette séance historique, lors de ces deux dernières séances historiques d'ailleurs. Voici les tweets de Donald Trump qui ont suscité effectivement l'euphorie sur le marché pétrolier. Trump qui appelle à une réduction de la production et l'Arabie Saoudite et la Russie conviennent de reprendre les discussions au sein du groupe OPEP+. Réduire la production de 15 millions de barils semble irréaliste, mais 10 millions de barils par jour est largement réalisable. Donc ce sont les deux tweets qui ont créé cette euphorie. Donald Trump qui parle de son appel avec son ami Mohamed Ben Salman, qui se retrouve donc à présent avec l'ami de Donald Trump et qui serait d'accord pour cette réduction de la production, mais MBS qui aurait lui-même se serait entretenu avec la Russie qui serait visiblement, selon Donald Trump, c'était la semaine dernière, qui serait d'accord. Alors c'est beaucoup plus compliqué que cela. L'entente entre la Russie et l'Arabie Saoudite n'est pas aussi simple. Il y a eu des difficultés, notamment pendant la nuit de mercredi à jeudi. Beaucoup de questions se posent à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'hommes très influents qui sont dans ce dossier. Nous les avions exposés lors d'une vidéo précédente concernant le pétrole. En tout cas, il est important de se rappeler, de savoir que ce sont ces tweets qui sont la source des récents événements, notamment du rallye du pétrole de la semaine dernière. Nous allons à présent nous intéresser à la production des pays membres de l'OPEP, mais également des pays qui ne sont pas membres de l'OPEP. Cela nous permettra de savoir quels pays pourraient réduire, quels pays sont attendus dans ce besoin de réduction dans cette entente de réduction. Vous retrouverez bien entendu en jaune les pays membres de l'OPEP+. C'est pour cela que la Russie est en jaune et en blanc. Les autres pays, à noter, les États-Unis produisent 15,3 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite est à 12,3 millions de barils. La Russie est à 11,4 millions de barils. Le Canada est à 5,2 millions de barils. Voilà pour les quatre plus grands producteurs. A noter que les États-Unis profitent de la fracturation hydraulique. C'est du gaz de schiste. Le Canada, c'est du sable bitumineux. C'est une autre technique de production extrêmement coûteuse également. Nous l'avions abordé. C'est pour cela que le pétrole brut canadien est devenu plus cher à transporter qu'acheter. Au vu de ces données-là, réduire la production de 10 millions de barils par jour semble réaliste. Mais avec la participation d'autres producteurs de pétrole en plus de l'OPEP et de la Russie. Donc en plus de l'OPEP+. Il faudrait que d'autres pays se joignent à cette réduction de la production. Les pays concernés ne seront pas uniquement les pays en jaune. Bien entendu, qui est visé ? C'est le plus grand producteur qui ne fait pas partie de l'OPEP+. Et ce sont les États-Unis. Voilà pourquoi dans le titre de cette vidéo, on parle d'OPEP++. Et c'est historique. Donc cet après-midi, on attend la réunion de l'OPEP+. La Norvège ou le Brésil pourrait y participer. Les États-Unis n'ont pas confirmé leur participation. C'est un peu plus complexe. Nous allons en parler. Pareil pour le Canada ou le Royaume-Uni. La participation des États-Unis pourrait être la clé afin de parvenir à un accord global sur la réduction de la production. Mais la réduction de la production aux États-Unis pourrait être très compliquée en raison de l'exploitation privée. 9 000 producteurs indépendants. Aux États-Unis, pour produire du pétrole, c'est très simple. On peut accéder à un crédit et on peut avoir sa propre exploitation pétrolaire. C'est beaucoup plus compliqué dans ce cas-là, dans une exploitation privée, d'aller forcer une réduction de la production. Lorsque c'est une entreprise qui a été nationalisée, lorsque c'est un État, les discussions sont beaucoup plus simples. En l'occurrence, pour le gaz de schiste, ça va être très compliqué. Beaucoup de sénateurs se sont opposés à cela. Beaucoup également de dirigeants du secteur du gaz de schiste s'y sont opposés. Il faut savoir que les États-Unis ont tout de même pu démontrer qu'ils pourraient y arriver par d'autres moyens. Je pense à l'exploitation au Nouveau-Mexique en offshore. Il a été déclaré qu'il y avait eu l'apparition du coronavirus il y a quelques jours. Cela a permis de stopper la production au Nouveau-Mexique à ce niveau-là. Il y aurait d'autres moyens de réduire la production aux États-Unis de manière indirecte, sans avoir à forcer les producteurs. Le coronavirus est la meilleure excuse. En tout cas, très compliqué de forcer des exploitants privés, qui sont 9000, totalement indépendants, très difficile de les forcer à réduire la production. Et malheureusement, ce sont les États-Unis qui ont la plus grosse capacité de réduction de la production. Ce sont les États-Unis qui sont dans le viseur. Très difficile d'imaginer ce qu'a Donald Trump dans la tête. Mais en tout cas, c'est vraiment le point central actuellement. Donc, est-ce réellement réaliste ? On ne va pas parler pour le moment de 15 millions, mais de 10 millions de barils par jour. Alors, ce qui va être important à ce niveau-là, 10 millions de barils par jour, mais à partir de quel niveau ? Est-ce que nous allons réduire de 10 millions de barils par jour à partir du niveau actuel ? Ou allons-nous le faire à partir des niveaux du mois de mars, par exemple ? Car vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait d'ores et déjà un accord de réduction de production qui a pris fin à la fin du mois de mars. Ce qui a entraîné Saoudia Aramco à ouvrir le robinet pétrolier à partir de début avril. se lançant donc dans une concurrence féroce en vue de grignoter de nouvelles parts de marché, notamment en provenance d'Asie. Donc, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la production de Saoudia Aramco depuis le début du mois d'avril est passée de 10 millions de barils par jour à plus de 12 millions. Ce n'est pas 12,5, très exactement, 12,3 millions de barils par jour. Malgré le fait que Saoudia Aramco est une production maxima soutenable de 12 millions de barils par jour, nous avons poussé les limites de production. Nous sommes à 12,3 millions de barils par jour comme prévu. Il y a également la reprise de production dans des zones neutres. Nous en avons parlé, nous nous sommes même basés sur des images satellitaires pour prouver qu'il y a un fameux tanker qui a été chargé d'un million de barils par jour. Et cela a lancé la reprise de la production dans cette zone neutre. A noter qu'en cas de réduction de la part des autres pays de l'OPEP, nous pouvons espérer des réductions supplémentaires d'environ 1 à 2 millions de barils par jour. Il faudra garder en tête également le Venezuela, l'Iran et la Libye qui ont réduit leur production en raison de facteurs exogènes. Nous en avons brièvement parlé également de ces réductions de production qui n'étaient pas prises en compte auparavant. Nous avons perdu 1 million de barils par jour en provenance de la Libye, l'Iran sous embargo, le Venezuela également de grandes difficultés. Nous avons même parlé de Roseneff au Venezuela. A noter que le Canada et la Norvège n'ont pas exclu leur participation à la réunion en vue d'élargir cette nouvelle entente OPEP++. Théoriquement, les deux pays pourraient réduire leur production d'un million de barils par jour. La Russie, quant à elle, nous l'avons vu, produit 11 millions de barils par jour. La réduction maximale possible d'un point de vue de la Russie est de 1 à 1,5 millions de barils par jour. Mais attention, les choses se sont accélérées pendant la nuit. Deux sources russes ont affirmé que la réduction, l'effort maximal qui pourrait être fourni par la Russie, pourrait être de 2 millions de barils par jour. Cela a changé entre temps, nous avons pris connaissance de cela de deux sources russes. Ce ne sont pas des sources officielles, mais en tout cas, 2 millions de barils par jour de la part de la Russie, ce serait sur la table actuellement. Donc, nous n'allons pas estimer que ces 2 millions de barils par jour sont actés. Nous allons nous baser sur les 1,5 millions de barils, étant donné que ce sont des sources non officielles. Pour résumer, car selon la production actuelle de Saudi Aramco, l'Arabie Saoudite pourrait réduire de 4 millions de barils par jour. Donc, Arabie Saoudite, 4 millions de barils. Autre pays de l'OPEP, nous l'avons dit, 2 millions de barils. Canada et Norvège, ensemble, 1 million de barils. La Russie, 1,5 million, voire 2 millions, mais à partir des niveaux actuels. Donc, concrètement, cela aboutirait à 1,5 millions de barils par jour pour les Etats-Unis. C'est le minimum qui sera exigé pour les Etats-Unis. C'est quelque chose qui est tout à fait réaliste, étant donné la baisse naturelle de la production qui est due déjà à la faible activité de forage aux Etats-Unis. Nous l'avions parlé, face à cette résistance, nous nous sommes repliés sous les 700 forages hebdomadaires aux Etats-Unis. Un fort repli que nous avions pu constater. Et la destruction de la demande d'entraîne. Il faut noter également que certains pipelines demandent aux producteurs de schiste de produire moins. Car ces pipelines n'ont plus de capacité de stockage. Nous allons parler également de la capacité de stockage un peu plus tard, juste après, très précisément, et parler de la capacité de stockage de l'Arabie Saoudite. Car c'est un point qui fait la différence. On ne parle pas suffisamment de stockage. On parle de manque à gagner. On parle de production actuelle. Il faut s'intéresser au stockage. Les professionnels s'intéressent principalement au stockage à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on a assisté à une situation dans laquelle les tanqueurs se mettent à stocker en mer, notamment du kérosène. Donc cette donnée de stockage est très importante. D'un point de vue des insiders du marché pétrolier, c'est une donnée capitale. Il ne faut pas oublier également d'autres producteurs un peu plus discrets, tels que le Brésil, le Mexique ou le Kazakhstan. Tout cela, ce que nous pouvons en tirer comme conclusion, c'est qu'il sera extrêmement complexe, extrêmement difficile d'élaborer un dispositif qui permettrait de répondre aux attentes qui sont extrêmement élevées. Les attentes du marché sont très élevées et ça va être très compliqué de répondre à ces attentes car la décision dépend d'énormément de paramètres. Tous ces paramètres-là, nous venons de les aborder. Nous les avions précédemment détaillés. Quel est l'objectif de long terme pour le marché pétrolier ? Quel est le prix d'équilibre de long terme pour le marché pétrolier ? Nous allons le rappeler, cela a été détaillé précédemment. L'objectif de prix se situe à 55-50 dollars par baril. On le voit ici selon un niveau de demande. Une demande qui devrait assez rapidement rebondir à 95-105 millions de barils. Donc entre 95 et 105. Ici vous avez la demande, je ne l'ai pas précisé, sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, vous retrouverez le prix du baril en dollars américains. Ici, une demande qui est attendue à 95-105 millions de barils par jour à la sortie de l'épidémie du coronavirus. Mais à noter que la demande devrait rester extrêmement faible jusqu'à la fin du deuxième trimestre. A présent, nous allons faire un point à nouveau sur le contango. Nous allons supposer que les cours rebondissent à long terme et nous allons nous soucier des rollovers. Le récent rebond est visiblement dû à ces anticipations d'un accord de réduction de la production. Donc un accord qui est visiblement pricé. A noter que la courbe du Brent s'est nettement aplatie. Le contrat pour le mois de juin a gagné 7 dollars par baril. Il y a un mois, les cours étaient beaucoup plus élevés. On peut le voir, c'est la ligne en bleu des cours au-dessus précédemment. Actuellement, la situation est en train de s'améliorer pour les investisseurs de long terme. On peut constater que la courbe actuelle, la courbe orange également, est en train de s'aplatir. Si le cours venait à rebondir pour aller chercher et se rapprocher des 60 dollars le baril en un an, il faudrait s'intéresser pour le coup au contrat à terme. A partir du mois de mai de l'année prochaine. Un cours qui se situe aux alentours des 40 dollars le baril. Ce qui signifie que si le cours augmente, le bénéfice serait très exactement de 20 dollars. Un résultat qui est obtenu par la soustraction des 60 dollars. Donc une prévision du baril qui devrait rebondir à ces niveaux-là en un an. Et nos 40 dollars, c'est le cours actuel. Donc 60 moins 40, ce qui nous donne 20 dollars. Le cours actuel étant de 33 dollars par baril. 7 dollars par baril, ce serait la perte associée à ces fameux rollovers, ce qui est dû au contingo. Voilà pour cette mise à jour concernant le contingo. A présent, et enfin, intéressons-nous à cette donnée, à cette donnée qui est laissée de côté malheureusement, mais cette donnée qui est capitale et qui permet de comprendre le rapport de force. C'est la capacité de stockage, plus précisément celle du royaume d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il faut le noter, souhaite un accord sur la réduction de la production, mais n'en a pas besoin. Elle a la capacité de stocker du pétrole pendant très longtemps. Les réserves de pétrole de l'Arabie Saoudite ont d'ores et déjà diminué à hauteur de 175 millions de barils. Et ce, depuis le pic de 2015. Le voici, ce pic, on peut voir la réduction considérable de stockage de l'Arabie Saoudite. Et donc l'Arabie Saoudite pourrait continuer son extraction à un niveau extrêmement élevé afin de gratter des parts de marché. Nous en avions parlé, ça avait déjà attiré pas mal de tankers asiatiques et j'en passe, pas seulement asiatiques. Donc, dans ce cadre-là, il faut noter que Saoudi Aramco n'a toujours pas communiqué ses prix de vente à l'exportation. Nous en avions parlé, c'est quelque chose que Saoudi Aramco faisait tous les 5 du mois. C'est la deuxième fois dans l'histoire de Saoudi Aramco qu'il y a eu un report à ce niveau-là. C'est un prix qui est fixé pour l'exportation pour les mois à venir et ces prix-là seront communiqués le 10 mai. Et ils auraient dû être communiqués le 5 avril. Et donc, un rabais significatif est attendu, notamment de la part des clients asiatiques qui attendent ce rabais de la part de l'Arabie Saoudite pour se ruer vers le pétrole saoudien bon marché. Et s'il n'y a pas d'accord, par contre, l'Arabie Saoudite pourrait satisfaire ses clients asiatiques et offrir ce fameux rabais de ses prix à l'exportation afin d'entraîner une nouvelle vague de baisse des cours du pétrole. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher un pétrole en dessous des 10 dollars. Tout à fait, en dessous des 10 dollars. Dans ce cas-là, si Saoudi Aramco monte les crocs et propose un nouveau rabais à ses nouveaux clients asiatiques. Donc, la pression est clairement sur les Etats-Unis qui ont un enjeu capital. C'est sauver son secteur du gaz de schiste. Si un accord est trouvé pour une réduction de 10 millions de barils ou plus, les cours pourraient tout simplement exploser. Mais s'il n'y a pas suffisamment de détails, c'est une hausse qui pourrait être de courte durée et qui pourrait être retracée très vite car il y a beaucoup de détails par rapport à cela. À quel pays vont adhérer ? À quelle hauteur ces pays vont adhérer ? Sur combien de temps la réduction de production va-t-elle être proposée ? Si c'est moins de 90 jours, ça ne sera que du vent. Donc, effectivement, on va assister à une belle jambossière qui sera très vite retracée. Donc, beaucoup de données extrêmement importantes. À présent, nous comprenons les différents mécanismes, les différentes données. Chacun a ses propres intérêts. La situation est très complexe. En plus de cela, il y a des éléments géopolitiques qui entrent en jeu. Donc, concrètement, une journée historique pour les pétroles, une journée historique également pour les marchés d'une manière générale. Ceci étant dit, nous pouvons à présent nous intéresser dans le détail à la situation technique du pétrole WTI en données intraday. En données une heure, voici la situation, voici l'annonce du ministre de l'énergie algérien. Celle-ci a permis de téléporter le WTI au-dessus des 25,90. Un WTI actuellement à 26,35. Un nouveau range pour le WTI. Voici le range actuel. Bien entendu, cette hausse a également été alimentée ici par le Koweït qui est venu valider cette déclaration du ministre de l'énergie algérien. Donc, la configuration actuelle est là. Il y a deux scénarios. Si le marché se satisfait de l'annonce, on pourrait se rapprocher très rapidement des 30 dollars. En tout cas, on pourrait se placer aux alentours des 29 dollars en vue de poursuivre la hausse. C'est vraiment l'objectif. C'est de se hisser au-dessus des 30 dollars pour aller s'intéresser à d'autres objectifs et en vue de finaliser ce N haussier que nous avons mis de côté pour le moment. Donc, l'enjeu d'un point de vue technique est là. Placer le WTI aux alentours des 30 dollars. C'est le but. Pour cela, il va falloir s'affranchir des 28,30 dollars. C'est un niveau qui sera très complexe à franchir. Seule une satisfaction du marché pourrait le franchir d'une manière durable. On pourrait le franchir très rapidement pour repartir à la baisse. Ça, c'est pour le scénario dans le cas où toutes ces deux réunions, ces deux rendez-vous, répondent aux attentes des marchés. En revanche, si les négociations échouent, et il y a tellement de protagonistes que cet échec pourrait venir des États-Unis, cet échec pourrait provenir de l'Arabie Saoudite ou même de la Russie. Dans ce cas-là, les perspectives sont extrêmement baissières. Le but serait de se placer sous les 20 dollars. Donc, nous sommes dans une situation où il y a deux scénarios. Ces deux scénarios sont espacés par 10 dollars. Soit on se place sous les 20 dollars en vue de finaliser à la baisse suite à une réplique de Saoudia Aramco pour attirer plus de clients asiatiques, ce qui pourrait pousser le WTI aux alentours des 10 dollars, voire même le faire passer en dessous de la barre des 10 dollars. Cela pourrait entraîner un enchaînement de conséquences qui pourrait donc placer le WTI sous la barre, sous le seuil psychologique majeur des 10 dollars. Les différents niveaux sont ici, c'est un NBC qui pourrait se déployer. Un NBC qui pourrait, bien entendu, il faut le noter, c'est très important, un NBC qui pourrait s'actualiser au cours de la séance si on venait marquer ici un point haut. Pour l'heure, nous en sommes à 26,40 environ. Les niveaux, la dernière ligne de force est à 19,80 dollars. Ajoutons Ishimoku à cela. Et nous venons donc de sortir du nuage. Nous sommes dans un range extrêmement resserré, un range de 50 cents sur le WTI. C'est vraiment l'attente qui est en train de se matérialiser graphiquement. Et les deux scénarios sont actuellement déployés. Vous avez à présent tous les éléments à votre disposition. Les différents niveaux sont là. La volatilité sera au rendez-vous. Les attentes du marché sont extrêmement fortes. Prudence, car ces décisions n'auront pas seulement un impact sur les pétroles. Ce sont également les indices boursiers qui sont attendus au tournant. Des indices boursiers d'un point de vue technique qui sont dans une configuration extrêmement capitale. Nous sommes sur la borne haute de Biseau ascendant. Nous ne parvenons pas à valider le franchissement par le haut qui invaliderait complètement l'ensemble de ces figures. Des figures qui tiennent malgré un rallye de début de séance notamment. Mais des figures qui tiennent visiblement des haussiers qui vont valider des objectifs pour se replacer ensuite à la baisse. Et on peut le voir ici, un DAX qui est à présent sur support, sur sa Kijun après avoir rallié la ligne de force N de ce N haussier. Donc une configuration graphique sur les indices qui pourrait présager un repli massif en cas de sortie par le bas de ces figures. Pourquoi ces figures ? Car ces figures sont bien entendu visibles sur pratiquement tous les principaux indices boursiers. Que ce soit en Europe ou même aux Etats-Unis. Mis à part peut-être le CAC 40 qui nous offre une configuration légèrement différente. Un CAC 40 qui a refusé de s'affranchir des 4500 points. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. J'espère vous avoir apporté des éléments concrets qui pourront vous aider dans votre prise de décision. J'espère vous avoir apporté encore un peu plus d'éclaircissement dans un marché extrêmement politique, extrêmement géopolitique, extrêmement manipulé et manipulable. Je vous souhaite donc bonne chance, bon courage pour ces deux prochaines séances, notamment sur le marché pétrolier.